Isabelle va voir ça tout à l'heure allo 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 bonjour 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 c'est élogé qu'ici en direct depuis l'italie voilà tout ce que dieu fait bon je suis bien arrivé comme je l'ai dit c'est pour le face à face avec l'homme fort alors bonjour à victorine éternelle c'est sûr que beaucoup de gens m'attendent et malheureusement étant en déplacement on ne pourra pas avoir des des directs aujourd'hui vendredi mais ce qui est sûr c'est que je trouverai le temps de faire les directs si dieu le veut on sera en direct voilà parce qu'il faut se reposer mais je tenais à vous dire bonjour vous m'avez manqué c'est ce que je vous ai manqué aussi alors je salue tout le monde s'il veut tu es là qu'il m'appelle voilà et je suis en italie pour le face à face avec l'homme fort ce programme j'ai réellement tenu à le faire et c'est un plaisir pour moi d'être là et de vous annoncer que je viens d'arriver voilà et logez qu'ici depuis l'italie je vous invite donc à venir participer à ce programme je vous invite à venir à pavia c'est ça non bon vigé vano pavia c'est bien sûr vous allez avoir l'adresse avec moi voilà alors ne manquez pas ce moment incroyable de des prières d'intestation des prières violentes des prières de déblocage alors voilà funky je suis là j'attends tous les italiens voilà bienvenu nous bienvenu nous voilà bonjour no venez on va prier venez on va passer un bon moment ensemble en tout cas je j'étais en train de méditer dans l'avion quand j'ai eu un bon message quelque chose que quelque chose dont je vais certainement parler plus large et c'est un message qui m'a interpellé un message qui m'a permis de de comprendre que vraiment dieu nous a bénis dieu nous a tous bénis et nous a tous bénis mais mais on a des chaussures enlevé voilà alors l'histoire que je vais prendre bien d'une vidéo qu'on m'a amené qui m'a permis de d'avoir une idée une inspiration bonjour 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 d'avoir une expérience une inspiration alors c'est l'histoire de joseph de moïse pardon moïse qui va à la montagne et il voit un arbre que donc dieu s'est servi pour par pour lui parler et je lui dis moïse haute des sandales car le lieu où tu te tiens est une certaine une terre sainte vraiment ça ça m'a permis tout de suite d'avoir une idée d'avoir une expiration bonjour jacques jacques et j'ai décidé d'en parler d'en parler et je vais peut-être enseigner sur ce sujet demain voilà à bijevano en italie attention et je vous invite à venir mais j'aimerais un peu brossé ça ce matin comme quoi pour vous donner une idée de ce qu'il se dont il est question ici alors lorsque j'étais en temps d'écouter la conversation de moïse et de dieu lorsque le seigneur lui révéla qu'il devrait aller en égypte sauver le peuple j'ai constaté une chose effectivement lorsque on était en train de tuer des enfants des lâches de moïse sa mère l'avait sauvé en allant la déposition à le déposer du moins sur le fleuve doux la fille de pharaon l'a ramassé plus tard et ils l'ont donc élevé et pris soin de lui juste à ce qu'il soit grand bien aimé jusque là le but de dieu pour moïse n'avait pas ça c'est que moïse avait été sauvé de cette façon et qu'il a été élevé désolé il avait été élevé au sein de la maison des pharaons alors il n'ya que lorsque moïse que dieu a révélé à moïse sa vraie destinée c'est là que moïse avait compliqué en fait le but c'était d'aller sauver le peuple israël c'est à dire il était appelé à enlever l'israël de l'égypte dieu avait déjà préparé sa mission mais jusqu'à l'âge adulte il ne connaissait pas son but avant que dieu le lui révèle il lui a dit moïse autre tes souliers car le lieu où tu tiens est une terre sainte donc voilà comme je disais désolé la connexion breg un peu donc il y a quand même des choses que nous traînons avec nous et qui nous empêchent de voir la gloire de dieu bien aimé depuis longtemps j'ai pris et depuis longtemps je suis dans le combat spirituel depuis 2002 et j'ai constaté que parfois nous pouvons arriver à avoir des réponses très rapidement il y a eu des jours étant dans les conditions j'ai prié le seigneur et il m'a tout de suite répondu mais lorsque j'avais encore des choses à enlever lorsque j'avais pas de paix dans mon coeur lorsque je n'avais pas d'assurance de foi et de tranquillité mes prières se sont avérées futiles et mes paroles sont restées vaines avant d'aller en profondeur avec ces sujets je vais poser la question à quelqu'un du savoir tu es peut-être tout temps en présence de dieu en train de prier de jeûner et d'intercéder je te pose la question mon frère ou ma soeur qui me regarde as tu des souliers à retirer avant d'aller dans la présence de dieu as tu des choses à retirer de ton coeur avant d'aller dans la présence de dieu as tu des réactions des comportements des faiblesses des histoires dont tu dois te débarrasser tiens mais j'ai constaté que l'homme noir à une à la gâchette rapide quand il s'agit de critiquer de se fâcher de s'énerver de s'emporter et d'en vouloir aux gens sans raison valable de s'occuper des affaires et pourtant c'est nous qui aimons le seigneur vous voyez c'est nous qui aimons le seigneur mais nous oublions que la prière est efficace mais elle peut s'avérer inefficace dans la mesure où c'est lui ou celle qui prie n'a pas ôté ses souliers la prière apporte des guérisons mais mais elle peut s'avérer futile dans la mesure je dis futile dans la mesure où celui ou celle qui prie ne prend pas le soin d'abandonner ses péchés ses faiblesses ses rancunes sa jalousie sa haine les critiques et autres je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un mais je suis en train de vous donner des indices des détails des choses qui peuvent faire de vous des champions des prières des guerriers il fut un temps où je me plaignais beaucoup pour ce que les gens libéraient le coeur parfois notre coeur est tellement rempli des haines des rancunes des critiques des jalousies des choses négatives que dieu lui même ne trouve pas sa place en nous je vais dire à quelqu'un ôte tes souliers aujourd'hui rentre dans la présence de dieu et saisis tes bénédictions comme je l'ai dit dans mon enseignement en l'écrivant les souliers en termes de béthéry quand on voit des souliers en rêve c'est un bon signe quand on porte des chaussures en rêve c'est un bon signe mais dans le domaine physique nous savons que les chaussures traînent la poussière la serre le thé je connais près de je ne connais personne je voulais dire qu'on est très peu de personnes capables de dormir avec leurs chaussures au lit pourtant la chaussure quand tu la portes tu la cire je la nettoie et tu l'entretiens cependant aussi belle que soit elle tu ne pourras jamais aller au lit avec ta chaussure des souliers et tes sandales parce que ce sont des sandales qui traînent de la poussière de la saleté certainement certains t'ont fait du mal certains t'ont offensé et même blessé t'ont jugé et même condamné à tort t'insulté et même critiqué sans raison valable certainement ceux à qui tu avais fait du bien se sont retourné contre toi et t'ont rendu le mal pour le bien t'ont insulté sans raison valable t'ont critiqué t'ont collé des histoires au dos sans raison valable peut-être que tu es un artisan de paix alors que tous ceux qui sont autour de toi s'activent à te faire du mal le diable travaille de cette façon la plus grande crainte du diable c'est d'empêcher que la paix du coeur soit dans la dans le coeur des enfants de dieu il sait et ça c'est indéniable lorsque nous faisons nos prières sans des vieilles pertes de souliers que j'appelle